– Peut-on dire qu'avec un hyper-centre politique, les insoumis et l'EFN, voire LR, se radicalisent ? – Alors le FN n'est pas en mesure de se radicaliser, le FN est pour l'instant au fond du trou, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas renaître, il y en a eu déjà des périodes de reflux, puis de flux du FN, mais il n'est pas du tout là en mesure d'incarner une opposition à Emmanuel Macron. On a vu aussi là du côté des insoumis et de Jean-Luc Mélenchon que c'était extrêmement difficile, je pense que le principal ennemi ou opposant d'Emmanuel Macron, ça sera ce qui sera la déception éventuelle qu'il pourra susciter. Donc l'ennemi c'est lui-même quelque part, mais pour l'instant il n'est pas menacé, il le sera sans doute un peu davantage par Laurent Wauquiez une fois qu'il sera élu, qu'il pourra vraiment incarner une opposition franche, mais du côté des extrêmes, non pour l'instant ce n'est pas vers là que vont la colère des Français. Une alliance entre Nicolas Dupont-Aignan et Laurent Wauquiez est-elle possible lors des futures échéances électorales ? Ça va être compliqué parce que… On rappelle qu'il avait voulu faire alliance avec le FN. Nicolas Dupont-Aignan pour l'instant est vraiment à repris, j'allais dire est revenu, s'est replié sur son petit parti, debout la France, il a à nouveau envie de faire chemin seul, il est éloigné de Laurent Wauquiez, et on voit bien que pour l'instant Laurent Wauquiez ce n'est pas du tout son souci. Il n'y en a pas besoin. Autant je suis un peu sceptique sur la capacité de Laurent Wauquiez à aller rechercher les électeurs du FN, autant les électeurs de Nicolas Dupont-Aignan, oui, qui sont plus électeurs de droite souverainiste, mais ce n'est pas tout à fait la même chose que le FN, et ceux-là ont plutôt vocation, donc ils sont concurrents, à rejoindre la droite qu'incarne aujourd'hui Laurent Wauquiez. Et le modem dans tout ça ? Qu'est-ce qu'il devient le modem ? Le modem fait partie de cette galaxie centrale dont on parlait, puisqu'on a évoqué l'UDI, on a évoqué maintenant ce nouveau parti. Le modem évidemment fait partie de ça. Il est un peu entre parenthèses, puisque François Bayrou, à titre personnel et au titre du modem, est en difficulté. Donc il y a une instruction en cours sur l'histoire des emplois fictifs européens. C'est pour ça qu'on l'entend peu et qu'on les entend peu globalement. Donc ce sont des compagnons de route de la République en marche, mais des compagnons de route un peu discrets. – Wauquiez n'est-il pas le pantin de Sarkozy ? – Un peu résumé, je trouve que, oui, c'est vrai qu'il est soutenu par Nicolas Sarkozy, ça c'est certain. Mais Nicolas Sarkozy ne tire pas autant les ficelles qu'il a pu le faire par le passé. Et on sent déjà à Laurent Wauquiez qu'il va chercher à s'émanciper assez vite, peut-être d'un soutien qu'il lui a apporté d'ailleurs très nettement au moment de la primaire. Mais vous savez, la droite, elle est en train de mine de rien, de tourner les pages Juppé, Sarkozy, Fillon, beaucoup plus vite qu'on peut l'imaginer. – D'ailleurs, il n'a pas cherché à être adoubé, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas vu, on n'a pas d'image de Laurent Wauquiez, rue de Miroménil, comme ça se faisait encore récemment. On n'est pas dans le cadre de la présidence de l'UMP à l'époque, comme en 2012 où Jean-François Copé était soutenu par Nicolas Sarkozy, qui était allé jusqu'à décorer le directeur de cabinet de Jean-François Copé avant le vote. Un événement évidemment qui avait été largement relayé dans les médias, et en tout cas qui avait largement fuité. Donc là, on n'est pas du tout dans cette position-là. – Les Républicains élus au municipal sont-ils tous partisans de la lune Wauquiez ? – Non, certainement pas, ils doivent être divisés à l'image de ce que sont les sympathisants et les adhérents du parti. C'est pour ça que la bataille pour les scrutins locaux, elle va être très difficile. Et c'est pour ça, pour revenir aux questions précédentes, que c'est un véritable enjeu pour les élus de droite de rejoindre En Marche, puisqu'ils savent qu'il y a des scrutins à venir, et qu'ils le seront à même, s'ils ont des bonnes positions, de peser dans ces futurs scrutins locaux. – Fillon et Juppé ne sont-ils pas les principaux responsables des divisions actuelles de la droite ? – Ils ont tous perdu, donc tous ceux qui ont perdu ont une forme de responsabilité. Fillon, évidemment, plus que les autres, parce qu'il a perdu la présidentielle et l'élimination dès le premier tour est évidemment la raison centrale de la situation de la droite aujourd'hui. Évidemment que les autres aussi, je veux dire, il y a un an, personne n'aurait imaginé que Juppé et Sarkozy soient éliminés dès le premier tour. Donc la droite, Gérald Darmanin, dans son livre chronique de l'ancien temps, explique qu'au fond, la droite n'a pas travaillé pendant cinq ans. C'est vrai que la droite a passé beaucoup de temps à se quereller. Il y a eu, Vanessa Schneider le disait, il y a eu la bataille en 2012, il y a eu ensuite toutes les querelles pour le leadership du parti. C'est vrai qu'elle a peu travaillé, ses droits. Et moi, je crois que l'élection des Républicains, l'un des enjeux, s'il y en a un, c'est la participation. Et on voit bien que, j'ai relevé les chiffres en 2012, il y avait 174 000 votants. En 2014, pour le retour de Nicolas Sarkozy, 155 000. D'un parti qui faisait 268 000 inscrits, aujourd'hui, on annonce 235 000 inscrits. Franchement, s'il y a 60 000, 80 000 votants le 10 décembre, ce sera sans doute le maximum. Ça veut dire que Laurent Wauquiez l'emporterait avec 40, 45 000 voix. Vous parlez d'un sacre. C'est pour ça que je donne les chiffres pour montrer aussi l'érosion de ces partis, comme tous les partis d'ailleurs, mais celui-ci singulièrement. Tout s'oppose. Wauquiez sera élu président du parti LR. Comment l'expliquer ? Parce qu'ils n'ont pas voulu aller contre lui. Aucun des grands leaders et des grands dirigeants des Républicains n'a voulu aller contre Laurent Wauquiez, parce qu'ils savent que ceux qui votent, les adhérents, sont en faveur de la ligne incarnée par Laurent Wauquiez. Et de ce point de vue, vous avez rappelé aussi que pour Nicolas Sarkozy, il y avait sur la ligne de départ des opposants potentiels. Et Nicolas Sarkozy le disait lui-même, au départ, ce n'était pas gagné. Il y avait Dominique de Villepin, il y avait Jean-Pierre Raffarin, il y avait plein d'opposants potentiels. Mais ils ne sont pas allés à la bataille. C'est un peu la même chose. Laurent Wauquiez pourrait avoir beaucoup d'opposants, mais ils ne sont pas allés à la bataille. Et c'est aussi une des caractéristiques positives d'un leader que de décourager et d'arriver à faire en sorte que vos opposants, finalement, restent à la maison. Il en veut beaucoup. Franchement, il a faim, ce Wauquiez. Il recule devant rien. Il en veut vraiment, alors que les autres se posent beaucoup de questions. C'est vrai que Xavier Bertrand, il a un petit côté véléitaire. Laurent Wauquiez pourrait-il siphonner les voix des plus modérés des électeurs du Front National ? Brice Tinturier. Des plus modérés. Il y a une petite frange de l'électorat de droite qui est partie sur le Front National qui peut se dire qu'il y a une vraie droite qui revient au pouvoir. Donc oui, une petite partie qui reviendra. Cette frange-là, elle peut aussi avoir été tellement déçue par Marine Le Pen que son passage, c'est le pari en tous les cas de Laurent Wauquiez, vers à nouveau les LR est possible. Mais la grande masse, moi je ne crois pas. Je ne crois pas que Laurent Wauquiez puisse faire aujourd'hui ce que Nicolas Sarkozy a fait il y a plus de 10 ans, dans un contexte différent, d'une façon aussi différente. Alors je suis à peu près certain que Laurent Wauquiez, effectivement, va réouvrir une fois qu'il sera élu. Mais là où la période est différente, c'est que les séquences successives que vous enchaînez sans cohérence, ça se paye quand même beaucoup plus durement aujourd'hui qu'hier. Et même hier, on l'a vu avec Nicolas Sarkozy, à un moment donné, vous ne pouvez pas additionner ce qui est perçu comme trop opportuniste ou trop incohérent aux yeux des électeurs. Les élections européennes de 2019 ne vont-elles pas reconfigurer le paysage politique français ? – On parlait tout à l'heure d'Alain Juppé, ce qu'il a fait il y a 15 jours, c'est aussi un facteur de fracturation très importante pour les Républicains. C'est-à-dire que là, Laurent Wauquiez, qu'est-ce qu'il y a sur sa table de travail une fois qu'il est élu au mois de décembre ? Il faut trouver déjà une tête de liste, parce que maintenant, c'est des têtes de liste nationales, alors il va y avoir une pression pour que ce soit lui. On connaît des précédents fâcheux, donc c'est compliqué d'être tête de liste avant des présidentielles. Et puis, il va falloir aussi qu'il clarifie sa position sur l'Europe. Donc, ces élections européennes vont revêtir une importance particulière, parce que ce sera une mini-présidentielle, parce qu'on aura des têtes de liste nationales. Donc, tout le monde va se demander qui on envoie dans cette élection. Et puis, la question aussi, évidemment, de la ligne. Bruno, j'ai dit, on en parlait tout à l'heure. On voit bien que Laurent Wauquiez n'a pas voulu se laisser mettre dans un corner par Alain Juppé sur cette question-là, parce qu'il a bien vu qu'il y avait danger. En 2022, Mélenchon ne sera-t-il pas trop vieux ? Qui pourrait le remplacer ? Il aura 71 ans. C'est une vraie question. Il y a eu un candidat, Alain Juppé, dont on disait qu'il était trop vieux et qui a fait la course en tête pendant de longs mois avant de se faire déliminer. Et plus que là, il y a le fait d'y aller une troisième fois. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on n'est plus comme au début de la 5e revue, qu'on pouvait se présenter deux, trois fois maintenant. En effet, les choses ont un peu changé. Alain Juppé va-t-il garder encore longtemps sa première adjointe qui a rejoint Laurent Wauquiez ? Jusqu'à la fin de ce mandat, normalement, jusqu'au municipal de 2020, mais elle ne sera pas sans doute candidate à Bordeaux. Merci beaucoup. C'est Virginie Calmes dont nous parlons ce soir. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h40. On se retrouve demain à 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5. Sous-titrage Société Radio-Canada